L'association des salins de Bréjus a célébré s'amener le 50 honneur de sa création en présence de nombreuses personnalités. Ici, M. Chadeau, préfet de région, est accueilli par le président de l'association, M. Gabriel Maté, par M. Blondeau, président de la chambre de commerce, et par le trésorier payeur général. Il est également présent M. Prigent, ancien ministre de la Santé publique, président de l'Union Nationale des Oeuvres Privées. Après avoir visité le Préventarium, ici le Jardin d'enfants, les personnalités ont écouté le professeur Ledoux, responsable du service médical, qui leur a parlé de l'avenir de l'association. Puis, les personnalités ont visité la toute dernière création de l'association des salins de Bréjus, la maison de retraite Notre-Dame, destinée à accueillir cadres et agents de maîtrise. Avant cette inauguration, M. Maté, que vous voyez d'ici, avait bien voulu nous faire l'historique de l'association. C'est dans cette maison, ce modeste pavillon, situé sur les coteaux de Bréjus, qu'en 1918, le chanois de Mouraud créa l'œuvre des salins de Bréjus. Pourquoi le chanois de Mouraud créa-t-il l'œuvre des salins de Bréjus ? C'est bien parce que, dès 1916, il avait remarqué combien un nombre d'enfants considérables, et spécialement dans les régions du Nord, avaient souffert de la guerre 14. Et il estimait qu'il était absolument nécessaire de s'occuper d'eux, de façon à leur redonner une vie physique souhaitable. Dès 1920, il ouvrait une deuxième maison à Superbre Gilles, et spécialisait celle de Superbre Gilles dans les garçons et celle de Brogilles dans les filles. En 1920, il ouvrait une première maison à Yer, grâce aux dons qui lui avaient été faits par le cardinal Hamet, cardinal de Paris, d'un pavillon dans lequel les enfants pouvaient, l'hiver, poursuivre les soins qu'ils avaient reçus tout au long de l'été à Besançon. Remarquant que le climat méditerranéen était particulièrement intéressant pour les soins, il ouvrait en 1923 à Pomponiana, une maison où, alors, on ne soignait plus les tubercules pulmonaires, mais les tubercules osseux. Par la suite, l'activité de l'œuvre s'est étendue et nous avons pensé nous intéresser aux enfants sourds, aux enfants sourds profonds et sévères. Et nous avons à l'heure actuelle une équipe de spécialistes, d'orthophonistes, qui essayent de rendre la parole aux enfants sourds, puisque l'on sait que le manque de parole provient du fait que les jeunes, les enfants, n'entendent pas. Enfin, nous pensons, dans quelques années, nous avons à l'heure actuelle inscrit au plan, au sixième plan, une maison de médicaux pédagogiques qui doit s'installer dans la commune de Saône, où nous avons acquis un terrain d'une quinzaine d'hectares. Dans un tout autre ordre d'idées, que n'avait certes pas prévu le chanouin de Mouraud, nous avons pensé que nous devions également nous intéresser à ceux qui terminent leur jour dans leur retraite. Et c'est pourquoi nous avons ouvert la résidence Foyer Notre-Dame que nous allons inaugurer cet après-midi. Cette résidence, réservée plus particulièrement aux cadres et agents de maîtrise, a été réalisée grâce au concours d'un certain nombre d'employeurs de Besançon et qui ont souscrit des studios et que je tiens à remercier très vivement grâce à d'autres organismes également, notamment des caisses de cadres. À l'heure actuelle, un certain nombre de résidents sont logés dans cette maison qui a été conçue de façon à donner le maximum de confort et de facilité et éventuellement quelques petits soins à nos résidents qui, je pense, sont satisfaits du cadre et en tout cas satisfaits de la vue absolument sensationnelle que l'on a depuis cette maison. M. Clément, directeur de l'association des salins de Brogilles, va maintenant nous donner quelques chiffres concernant les activités de cette association. Les salins de Brogilles gèrent actuellement cinq établissements. Le préventorium où vous vous trouvez actuellement a une capacité de 120 vies et aujourd'hui, nous avons 95 enfants en traitement atteints de primo-infection. C'est donc pour un préventorium une occupation extrêmement satisfaisante. Vous avez ici encore à Besançon le jardin d'enfants sourds qui est un démarrage pour 14 enfants sourds atteints de surdités profondes et sévères. Nous avons dans le Var un institut liou-marin qui est composé de la fusion de Montpellana, dont vous parliez le président Mathais tout à l'heure, et d'un centre de rééducation pour enfants scoliotiques. Actuellement, cet institut liou-marin est en train de se transformer pour devenir un centre de réadaptation fonctionnelle. Il aura une capacité de 215 vies, dont un service de 42 internes et 20 places pour demi-internes enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales. En France, il y a très peu d'établissements spécialisés pour la rééducation de ces enfants IMC et nous estimons couvrir ainsi tous les besoins de la région Rhône-Alpes et Sud-Est de la France. Cette résidence Notre-Dame comporte 54 studios. Ces studios permettent l'hébergement, l'accueil, soit de personnes seules, soit de ménage. Vous verrez qu'ils ont été dimensionnés pour permettre une vie très au large pour un couple retraité. de la France, de la France, à la Re Chung, de la France, d'겠죠, Life au moment, le train de faire commencer à la prime Steps de la France. et à la France, au moment et onder Carrain, C'est parti.